Parles-nous de cette machine avant-elle-t-elle-t-elle-t-on très brièvement ? Il y a de toi trombone ! Tu avais eu les derniers mots de Jeanne d'Arc et les explications pour la grotte de Lascaux et cette semaine, tu nous parles du Père Noël. Et j'ai envie de te dire, c'est jamais trop tard ! J'ai voulu être dans le buzz ! C'est la chrono-chronique de Léopold, auto-jingle de toi-même. Le passé, c'est le passé, mais dis deux fois, c'est la chrono-chronique de Léopold. Salut à tous et bienvenue dans la chrono-chronique ! J'ai décidé d'aller interviewer le Père Noël, deux jours après la livraison des cadeaux. Allez, je monte dans ma machine à monter le temps ! Et qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, j'appuie sur un bouton ! Voilà, je suis au Pôle Nord, on est le 27 décembre 2017. Il y a de la neige partout ! Comme quoi, Trump a raison, fuck le réchauffement climatique ! Les reines sont devant la maison. Bonjour Monsieur la reine, comment était le Noël 2017 ? Ouais, j'ai oublié que les reines ne parlent pas ! Je rentre dans la maison, un super intérieur avec une décoration de Noël trouvée chez Jiffy. Comme quoi, beaucoup de goût. Le Père Noël est au coin du feu. Bonjour Père Noël ! Avec ce Noël 2017 fatigant ! Oh non, ça va, on pouvait pas donner de cadeaux à tout le monde. Du coup, on a fait des choix. Pas de cadeaux pour les roux, les fans de Jules et les Kevin. C'est quand même horrible, non ? Mais mon pote, c'est la crise. Même moi, je suis avec Crac à la fin du mois. Et puis en plus, on a moins d'autres sponsors. Ah oui, justement, d'où vient l'argent du Père Noël ? De pas mal d'endroits. On a besoin d'argent, car il faut payer les lutins. La bouffe des lutins et la drogue des lutins. La poudre de pralin-pinpin. Du coup, on a des sponsors. Mais quels sont vos sponsors ? La ville de Saint-Etienne. Je vous avouerai que c'est pas facile à vendre le chômage. Ça, c'est un lutin. Allez, on va changer un sponsor. On va passer de Coca-Cola à Freeway. La sous-marque de Lidl, car Coca nous lâche. Ah oui, depuis l'histoire. Ouais, j'ai dérapé. Ouais, le petit bénage ne s'en remettra jamais. Non, depuis les devenus humoristes pour vieilles dames. Calme-toi, lutin mutin ! Mais vous avez été puni depuis, non ? Oui, j'ai remplacé mes testicules par des clochettes. Une sorte d'alarme. Bon, Père Noël, on va faire un jeu. Je vais vous donner des noms et vous allez me dire ce qu'ils ont eu comme cadeau. Nadine Morano. Un vrai ami noir. Emmanuel Macron. Un programme, mais oui, je dénonce. Marine Le Pen. Un fou ami noir. Jean-Claude Van Damme. Rien, un mec qui fait le grand écart n'a besoin de rien. À Radio VL. Des auditeurs. Philippe Candelero. Des rajouts pour une coupe mulet. Tu vas te calmer le lutin, sinon je vais envoyer ta tête en cadeau à ta mère. Cyril Hanouna. De la poudre de Perlin-Papin. Gad Elmaleh. Des tickets pour le spectacle de Seinfeld. Et comment sentez-vous le Noël 2018 ? Mal, 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 car j'en redirai après en 2017. On dit que dans 200 maisons, on a entendu des bruits de clochettes. Donc l'année prochaine, j'envoie des abonnements Netflix à tout le monde, sauf aux chinois. Merci le Père Noël. C'est la crise, même à Noël, en espérant qu'on n'entende pas trop de clochettes cette année. C'était Léopold au Pôle Nord. A vous du studio ! Bravo ! Bravo ! Très bon billet sur le Père Noël. Excellent même. Moi je me suis arrivé un matin, je me suis dit, et si le Père Noël avait des clochettes, elle n'avait pas de statistiques ? Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !